Du Royaume Céleste, un message vous est envoyé concernant quelqu'un qui va radicalement changer votre vie. Cette personne entrera dans votre vie de manière inattendue, vous surprenant avec des changements significatifs. Votre parcours sera rempli de merveilles et de bénédictions. Ne négligez pas l'importance de cette vidéo, car Dieu souhaiterait pendre des bénédictions sur votre vie aujourd'hui. Cette message vous parvient à travers une connexion divine. Écoutez attentivement, car ces paroles vous sont spécialement destinées. Je comprends profondément les sentiments que vous traversez. Cependant, le premier point que je souhaite transmettre est le suivant, garder espoir vivant. Ce message vous parvient à travers votre lien avec la conscience supérieure. Si vous avez confiance en la conscience divine qui vous protège et vous guide, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne dès maintenant. Dieu entend vos appels et répond à vos prières. Ces plans pour vous sont parfaits, mon fils, ma fille. Ne laissez pas les défis que vous rencontrez vous décourager. Souvenez-vous que vous n'êtes pas le fruit du hasard, vous avez été planifié avant la création du monde. C'est moi qui vous ai formé avec un dessein suprême, et ce dessein résonnera pour l'éternité. Levez-vous, rassemblez votre courage et votre confiance, car toutes les adversités, aussi intenses et implacables soient-elles, passant. Car elles ne sont ni éternelles ni durables. Je vous assurerai la victoire sur tous ces défis. Faites-moi confiance, gardez votre force et votre courage, et je vous donnerai la détermination pour réaliser les rêves qui résident dans votre cœur. Ma grâce sera avec vous, ouvrant des portes de bénédiction et d'opportunité qui étaient auparavant fermées. Maintenant, à travers votre foi et votre patience, ces portes s'ouvriront, déversant des bénédictions et de la prospérité sur votre chemin. Ne succombez pas au désespoir, car je suis toujours attentif à votre appel. J'entends toutes vos prières, y compris celles au nom des nécessiteux confrontés à la maladie. Rien de ce que vous me demandez n'est en vain, car je vous apporterai guérison et délivrance pour chaque famille. Je répandrai ma puissance et accomplirai des merveilles pour vous, car vous êtes mon instrument pour accomplir ma volonté sur cette terre. Rappelez-vous toujours que vous avez été créés pour être un cadeau pour ce monde, un élément de saveur et de lumière sur cette terre. Ne perdez pas de vue cette vérité, mon fils, ma fille. Depuis le commencement, vous étiez destinés à être bénis et à prospérer dans tous les domaines. Faites-moi confiance, le meilleur est encore à venir. Il y a six raisons pour lesquelles vous devriez avoir confiance en Dieu, il vous connaît par votre nom, il est à vos côtés dans vos batailles, il se soucie constamment de votre bien-être, car ses plans pour vous sont supérieurs. En temps difficile, il est votre refuge. Et le sixième lien est Jésus, le Sauveur. Proclamez tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous recevrez, et il en sera ainsi. Votre opportunité approche. En persévérant dans la prière et dans la foi, vous verrez des améliorations dans votre vie. Je vous ai envoyé la lumière divine pour vous guider. Jusqu'à la fin de cette vidéo, recevez ces bénédictions. Sachez que Dieu a vu vos larmes en secret et vous bénira ouvertement. Votre souffrance m'est évidente, et je vous promets qu'à chaque larme, il y aura un sourire. Dieu et sa paix transcendante garderont vos pensées et vos sentiments en Jésus-Christ. Accueillez le Sauveur avec foi. Ces anges sont des observateurs constants, toujours conscients de vous à chaque instant. C'est un moment crucial, car une amélioration remarquable est sur le point de se produire dans vos relations, vos finances, votre carrière et votre santé. Bientôt, un cadeau significatif sera le vôtre, affectant positivement vos finances et apportant guérison. Cet message divine est pour vous, une prospérité renouvelée, des sourires en compagnie de vos proches et une réalisation. Après que la tempête se sera dissipée, vous trouverez la paix entre les mains de Dieu. De bonnes nouvelles arrivent, et vous êtes en sécurité sous sa protection. Sachez qu'il a vu vos larmes en secret et qu'il vous bénira publiquement. Votre souffrance m'est évidente, et je vous promets qu'à chaque larme, il y aura un sourire. La période de récupération ramènera ce qui a été pris, multiplié par dix. Ces diverses dimensions prospèreront dans les semaines à venir, englobant l'amour, les finances et la spiritualité. Ayez foi, car le Seigneur guidera vos plans. La porte s'ouvre, l'amour approche et les fortunes financières, dessinées par son influence, sont en chemin. Vous entrez dans un espace puissant et un nouveau chapitre de votre voyage. La peur n'a pas de prise sur vous et vos ambitions se concrétiseront cette semaine. Les bénédictions seront multipliées, indiquant des interventions divines imminentes. Un miracle apaisera vos préoccupations. Réclamez dès maintenant votre valeur exceptionnelle et profitez d'une vie sans angoisse, tout en ayant une profonde confiance en Dieu. Gardez espoir qu'un miracle céleste se produira, dissipant l'adversité et la remplaçant par la bonté, si telle est la volonté divine. Rien ne bloquera votre chemin supérieur. Trouvez du réconfort dans la certitude que vous trouverez le bon chemin, où votre santé s'améliorera et des portes s'ouvriront. Dieu fera en sorte que cela se réalise. Priez avec foi, car je crois. Dieu promet la guérison et des possibilités infinies, même lorsque votre souffrance atteint son paroxysme. Ce week-end, préparez-vous à un nouveau commencement. Une influence transformante est sur le point de se produire, redessinant votre chemin vers la grandeur. Les actions divines ne sont pas toujours instantanées, mais si vous embrassez la parole du Seigneur, vos aspirations se réaliseront, célébrant une victoire remarquable. Acceptez ce bon sécurisé. Acceptez la provision de Dieu, qui change fréquemment pour assurer un avenir surestable. Votre destin est guidé par sa parole. Un moment de célébration est proche. Ayez confiance que ces plans sont pour votre bien et maintenant, avec un Amen, renforcez votre foi. Votre âne, maintenant dotée de nouvelles ailes, aspire à atteindre des hauteurs jamais explorées. Soyez guéris par l'amour et revigorez pendant que vous vous reposez. Affrontez l'adversité avec calme, car je suis à vos côtés. Le Seigneur vous protégera du mal, prendra soin de votre vie et dirigera vos pas. Les adieux actuels sont temporaires. Nous reconnaissons que tout coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu et suivent son plan. Dieu, je prie pour la compréhension face à l'injustice et pour surmonter les pensées déformées. Guide-moi à travers toutes les étapes de la vie. Apprends-moi à aimer et à pardonner comme toi. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et sentez que la parole de Dieu vous a béni, laissez un Amen dans les commentaires. Partagez ce message pour réjouir quelqu'un d'autre. Abonnez-vous à la chaîne, en maintenant fermement votre foi en Dieu et en étant conscient de sa présence constante. Que Dieu bénisse votre vie aujourd'hui, demain et tant que sa paix sera avec vous. Personne ne peut vous arracher de ma main, ni la hauteur, ni la profondeur, ni l'ennemi avec sa force n'oseront me défier. Je t'ai racheté et fondu avec des interventions de souffle divin, faites d'amour pour préserver ta vie. Réfléchissez à cette sensation, un cadeau spécial est arrivé et il est temps qu'une révélation surnaturelle se rapproche. Préparez-vous à témoigner du nouveau et à impacter le monde autour de vous. Je souhaite que vous deveniez un exemple vivant du pouvoir infini de votre foi, tout-puissant. Tendez vos mains pour guérir et nourrir les nécessiteux. Votre famille et vos amis verront une transformation dans votre caractère. Ils témoigneront de ma présence en vous. Vous deviendrez l'instrument façonné dans mes mains, un vase sacré transformé et utile. La capacité de changement est en vous. Permettez-moi de guider ce processus. Ne me cachez rien. Il est préférable de faire confiance à mon besoin d'extraire les racines anciennes. Votre recherche de paix, de liberté, de soulagement et de stabilité est sur le point de se réaliser. La porte s'ouvre, mais ne craignez rien, car je viens à vous en amener. Prenez ma main et entrez dans le nouveau chemin vers une vie renouvelée. Vous êtes sur le point de récolter les bénédictions, chantant comme une grâce pour les nations. Mon amour pour vous est profond. Préparez-vous à ce magnifique changement. A la fin de ce message, je vous donnerai deux mots d'encouragement et de force, tous deux essentiels pour la stabilité que vous désirez dans votre vie. Écoutez bien, votre esprit est protégé par mon puissant sang. Aucune magie noix ou malice ne peut vous atteindre. Votre âme est invulnérable et votre vie est sécurisée tant que vous restez sous mon amour et la protection du Saint-Esprit. La croissance de votre âme est essentielle pour recevoir des bénédictions. Je ne peux pas confier de grands projets à quelqu'un qui reste stagnant, tourmenté par des peurs, des croyances et des malédictions que j'ai déjà prédites. Si vous souhaitez marcher à mes côtés, décidez de changer votre mentalité. Certains de vos habitudes doivent être éliminées, même si cela déplaît. Je compte sur votre amour pour moi, sachant que vous ne sous-estimerez jamais l'affection profonde que j'ai pour vous. Vous ne contaminerez jamais le sang qui vous a racheté. Je ne reculerai pas dans le passé. Le présent que j'offre est sacré et ne mérite pas d'être corrompu. Certains se présenteront comme des figures de lumière, offrant des chemins séduisants, mais à la fin, ils sont maléfiques, conduisant à la perdition. Une nouvelle période approche, pleine de choix cruciaux et d'efforts productifs. Pour prévaloir, vous devez utiliser toutes les armes et tous les outils qui vous ont été donnés. Écoutez-moi sincèrement, car mon esprit habite en vous. Il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde pour trouver le bonheur. Soyez loyal et fidèle à nous. La récompense et la couronne de la vie vous sont réservées. Embrassez ma paix, méditez sur mes paroles quotidiennement, gardez-les dans votre cœur. Lorsque vous les accueillerez, elles vous donneront force et encouragement puissant. Ces mots sont, je t'aime. Merci d'avoir persévéré jusqu'au bout pour recevoir mon message. Dites-moi si ces vidéos vous ont été bénéfiques, en soutenant et partageant l'amour de Jésus avec vos groupes et contacts. Que cette bénédiction se multiplie dans votre vie. Dieu Tout-Puissant, mon amour profond pour vous déborde. Je vous remercie pour la vie que vous m'avez accordée. Car en ce nouveau jour, je peux vous parler à cœur ouvert. Vous écoutez toujours et répondez avec gentillesse et affection. Je ressens une paix qui m'enveloppe complètement, et les larmes coulent en nous sentant bénis et privilégiés d'un tel amour. Merci, mon Dieu, pour votre fidélité et votre amour éternel. Votre bonté est infinie. Je vous demande de continuer à me guider et me protéger, en m'assurant de ne pas dévier de vos chemins. Car vous connaissez mes sentiments, parfois en doutant et questionnant ma valeur. Les envieux et détracteurs peuvent attaquer, mais je suis couvert par votre amour éventé. Je supplie le Dieu bien-aimé de m'envelopper de son amour, protégeant mon esprit des mensonges. Je souhaite continuer à ressentir votre présence, ignorant les stratagèmes de l'ennemi. J'ai témoigné de votre salut de mes propres yeux, même quand je me suis senti abandonné. Votre nom m'a entouré, votre pouvoir m'a sauvé et votre esprit m'a consolé. Vous avez guéri mon âme, purifiant mes imperfections. Vous êtes vraiment merveilleux, et je désire vous adorer avec joie chaque jour. Chaque matin, je reviendrai à vous avec des louanges jubilatoires. Merci d'apporter paix et soutien à ma famille, connaissant nos besoins. Même dans les temps difficiles qui frappent le monde, la certitude du pain sur notre table persiste. Vous avez guéri nos maladies et continué à nous protéger des griffes du mal. Ma famille et moi cherchons sincèrement à être dans votre volonté et sous votre protection constante. Bien-aimé Seigneur, aujourd'hui je me réjouis pour le jour merveilleux et parfait que vous avez créé. Je suis extrêmement heureux de savoir que, par votre grâce, je peux vivre avec santé, paix, joie et sérénité. Vous avez promis qu'un armée d'anges guerriers camperaient autour de moi pour me protéger, me donnant la confiance de sentir votre présence proche. Prenez un moment pour réfléchir à vos propres émotions et à la signification de la connexion perdue dans votre vie. Si vous ressentez une connexion avec ce message et qu'il vous touche, il pourrait être utile d'explorer les opportunités qui pourraient se présenter à l'avenir. Votre ange veut que vous sachiez qu'il n'y a pas besoin de se précipiter ou de subir une pression pour prendre des décisions. Soyez patient avec vous-même et avec les autres. Pour celui qui a laissé cette connexion perdue, sachez que vous êtes également dans les prières, cherchant clarté et courage pour exprimer vos sentiments. Ayez confiance que Dieu écoute les prières de vos cœurs et vous guidera sur le bon chemin, quelle que soit l'issue de la situation. Rappelez-vous que votre ange est à vos côtés, vous soutenant inconditionnellement. Si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous sentez que la parole de Dieu vous a béni, laissez un amène dans les commentaires. Partagez également ce message pour illuminer une autre personne et abonnez-vous à la chaîne pour renforcer votre foi. Que Dieu soit toujours avec vous, bénissant votre vie aujourd'hui et demain. Que la paix du Seigneur soit avec vous. A la Terre et au cosmos, je demande maintenant d'intervenir. Le dévastateur est arrivé jusqu'à nous. Il est temps de sauver votre peuple des malédictions et de transformer ces temps difficiles en un grand éveil d'amour et de réconciliation dans les familles et les communautés. Nous vous remercions d'avoir lavé nos péchés, de nous avoir purifiés avec votre puissance en sang, de nous libérer de la mort et de nous accorder la vie. Merci pour tout. Amen Si vous avez lu jusqu'ici, la parole de Dieu a été une bénédiction pour vous. Laissez votre amène dans les commentaires si vous avez ressenti que cette parole de Dieu vous était destinée. Partagez également ce message pour éclairer une autre personne et abonnez-vous à la chaîne pour renforcer votre foi. Que Dieu soit toujours avec vous, bénissant votre vie aujourd'hui et demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501